...fait monter ce club et qu'il se... ...dans le Bayonne qui me l'a offert... Autre félicitation à Lyon qui est pour la troisième année consécutive champion de France et qui rejoint donc Saint-Etienne. Vous avez été champion avec Lyon il y a deux réactions à ce titre. On passe peut-être à la joie des Lyonais qui sont partis du Parc des Princes et pour faire une fête enfièvrée, on voit ça avec Romain. Cette saison, ça n'était plus arrivé depuis 1889, un vaincu en championnat anglais. On voit que les gouvernements de France, il y en a un toutefois qui n'a pas joué hier, c'est Sylvain Wilthord. Il n'a joué que deux matchs depuis le mois de décembre. Malcour pourrait faire partie des 22 alors. N'anticipons pas de joueurs comme Rotten, voire Bigou pour avoir... ...avant d'en venir à l'avant-dernière journée celle... ...et on joue des matchs très... ...rappel Romain Delbello. ...spèce sportif compte, c'est ça. Le championnat de France et la lutte ont fait match nul face à Lille, tandis qu'Ajaccio l'emportait sur Sochaux. Les Corses, ce 17ème, se déplaçait à Lens hier. Les Sartois, avant-derniers, jouaient à Sochaux. C'est tout de la part de mon staff. ...reçoivent Strasbourg. Quant à Bastia, 15ème, il se déplace à Lille. François Schlotterreire. ...deuxième à 4 points doit faire... C'est une rencontre suivie par Fabrice David. La deuxième place du classement, c'est un match chaud en perspective. Et les Lyonnais, vous le savez, ont gagné le sacre à Paris. Lionel Gendron. Non, je m'excuse de vous couper, même si on m'encourne... ...pas un mot sur votre contrat aujourd'hui. C'est plus... Vous pouvez même s'en régler ? Bon courage pour ce France-Brésil, qui est le prochain rendez-vous de notre rédaction. Ce sera jeudi 20, en direct, bien entendu, sur TF1. Bien, merci beaucoup à tous, et à la semaine prochaine, bien sûr. Allez, côté match, on se quitte. Sous-titrage Société Radio-Canada